Musique Nous sommes situés dans les quartiers nord de Marseille et nous vivons dans une cité avec une grande variété de communautés différentes. On a beaucoup de Comoriens, de Mahorais, de Turcs, de Tchétchènes, de Kurdes. Un des grands enjeux, ça va être déjà de les accueillir et de leur donner ce sentiment d'appartenance. L'enjeu éducatif, il est colossal. Ici, on a tendance à dire qu'on soulève des montagnes tous les jours parce qu'en termes de problématiques éducatives, on est servi sur nos territoires. Problématiques éducatives, le vivre ensemble, que nous travaillons énormément. Et malgré les difficultés modernes liées à la violence des réseaux sociaux, mais aussi les problématiques de santé, c'est à partir de l'école que le parcours de soins est étudié. Alors, comme nous arrivons tard en fin de compte, parce qu'un parcours de soins, ça se travaille dès la naissance, voire avant la naissance. Donc, il y a tout ce travail en direction de familles qui sont très éloignées de la question du soin, du rapport au professionnel qui est complexe pour eux aussi. Avoir un rendez-vous, prendre un rendez-vous, tout ça, il faut tout construire, tout de A à Z. Alors, les grands enjeux scolaires de réussite éducative dans notre école seraient pour nous l'apprentissage de la langue française qui permettrait à nos élèves de comprendre les attendus de l'école. Il y aurait aussi un accès à la culture qui est important de leur donner à l'école parce qu'ils ne l'ont pas dans leur famille. Et puis, essayer de leur donner un avenir et qu'ils se projettent dans leur vie d'adultes pour réussir. Dans les obstacles, on a cette hétérogénéité du niveau des élèves. Dans une classe à cours simple de CE2, par exemple, on peut avoir quatre niveaux de difficultés différents. On peut avoir des élèves en lecture qui ne savent pas dire du tout, comme nos primo-arrivants. Donc, on peut avoir des élèves qui ont un niveau de fin de CP. On peut avoir des élèves qui ont un niveau de CE2 normal. Pour permettre à chaque enfant de réussir, il faut absolument différencier notre pédagogie. C'est le plus grand enjeu, la gestion de la diversité dans nos classes. Et nous, on la gère en essayant de faire des groupes de besoins, des échanges de services avec les maîtresses, des décloisonnements quand c'est possible. J'ai eu une formation qui a duré deux ans et qui m'a permis de faire des stages d'observation et des stages de responsabilité en classe. Aujourd'hui, les nouveaux enseignants passent un master, passent le concours et sont tout de suite enseignants dans le premier degré à mi-temps. Donc, ils ont une formation universitaire d'une demi-année. Ce n'est pas du tout suffisant pour former correctement des professeurs des écoles. Il n'y a pas de formation spécifique pour les écoles des quartiers nord en difficulté. Bien souvent, on apprend à faire nos armes dans les équipes et dans les discussions avec les collègues. Et c'est là où on apprend plus. Depuis la réforme des IUFM, tous les ans, on vit un taux de démission de plus en plus élevé chez les jeunes enseignants. Je ne dirais que ça, parce que ça parle tout seul. Ici, il faut acquérir des gestes. Il n'y a pas un geste tout fait, qui descend. Ce n'est pas possible. Il faut adapter sa personnalité et on se construit en même temps qu'on construit ses relations aux autres. C'est un métier d'être enseignant en réseau d'éducation prioritaire. C'est un métier à part entière. J'ai une maman de quatre enfants, deux émules vessières, la petite CSIM1 et l'autre CSIM2. L'école, c'est bien, c'est le quartier de sécurité. Il manque de sécurité. Franchement, on a besoin de sécurité. Pour les enfants, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire des activités par rapport à ce qu'est la réforme au quartier. Je n'ai pas le moyen pour les enfants de faire des activités. Il faut aussi débouler le budget pour les enfants par classe verte et par colonie, parce qu'il manque ça. L'école ne peut pas faire tout ça. Il y a quelques années, le journal Libération avait titré « Les écoles de Marseille, la honte de la République ». Eh bien, nous, nous voulons au contraire qu'elles deviennent la fierté de la République. Pour cela, il y a eu des discussions avec le maire de Marseille et le président de la République. Et ils se sont dit « Chiche, main dans la main, on va arriver à travailler ». Ce que nous avons mis en place à Marseille, c'est un gigantesque plan école qui a pour but de remettre à niveau les 470 écoles. Et donc, nous, concrètement, nous avons mis en place un plan chaudière pour remplacer les vieilles chaudières. Nous avons mis en place également un plan canicule pour favoriser le confort d'été. Et à Marseille, dès le mois d'avril, on a des problèmes de température dans un très grand nombre de classes. Et donc, c'est comme ça que nous avançons depuis trois ans, grâce à l'État, mais aussi grâce aux services de la ville qui ont bien compris quelle était notre priorité. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est arriver à travailler en bonne intelligence avec l'ensemble de la communauté éducative, mais également les associations de quartier. Nous, ce que nous voulons, c'est que lorsqu'on construit une nouvelle école, cette école devienne la capitale du quartier. Alors, le projet avec VCR2, c'était deux activités. Il y avait l'activité danse avec une intervenante en danse et moi-même en graffiti. Toute l'année, c'était une heure par semaine de travail chorégraphique pour représenter un petit spectacle de 30 minutes sur scène pour les élèves de l'école et les parents. Et ensuite, la partie dessin, on a réalisé trois fresques sur des grandes planches qu'ils ont installées dans la cour de l'école. Moi, je pense que le rôle qu'on a, c'est de les évader aussi. C'est des activités qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de faire, comme certains enfants peut-être d'autres quartiers ou d'autres écoles. Moi, j'ai vu tout de suite des potentiels, c'est normal. Et c'est là qu'on se dit, ben voilà, peut-être que ça va avoir un déclic et ça va lui apporter quelque chose de positif. Et même s'il ne danse pas, il ne dessine pas, peut-être au moins ça lui aura ouvert une porte et de lui donner de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada